Bonjour, en cette Journée internationale des femmes, journée de beau soleil au Québec, je voudrais souhaiter une très belle fête à toutes les femmes québécoises au nom de Québec solidaire. Je voudrais qu'on se rappelle qu'on a fait pas mal de chemin depuis 40 ans quand même, grâce aux luttes incessantes et grâce aux actions principalement des groupes de femmes. Grâce à certaines politiciennes aussi, qui au-delà des lignes partisanes, ont construit des alliances pour obtenir des lois comme celles sur le patrimoine familial ou celles sur l'équité salariale. Grâce à l'appui d'hommes aussi, qui à un moment donné se sont dit on est les alliés des femmes dans la lutte pour l'égalité. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que Québec solidaire, partie féministe qui n'a pas peur de l'affirmer, compte une majorité de candidates, ce qui est une première en Amérique du Nord. Je voudrais dire que notre plateforme, nos engagements électoraux, reflètent aussi cet engagement, cet appui indéfectible que nous donnons à la cause des femmes. Je pense entre autres à la campagne nationale contre la violence faite aux femmes, une campagne sur 10 ans telle que le réclament les groupes de femmes depuis longtemps. Je pense aux 100 millions de dollars qu'on veut investir en soutien aux proches aidantes, qui sont à 80 % des femmes. Je pense à la politique familiale où on veut remplacer le revenu des jeunes mères qui viennent d'avoir des bébés et qui n'ont pas accès aux congés parentaux. On leur offre un remplacement du revenu à 217 $ semaine durant les 50 premières semaines. Ce ne sont là que quelques exemples, en plus du soutien au CPE, du logement social pour les familles, etc. Mais quelques exemples qui disent que Québec solidaire, c'est vraiment le parti des femmes, c'est le parti des féministes, c'est le parti de tout le monde. Et bon 8 mars!